la chaude journée de septembre touchait à sa fin le soleil achevait de disparaître derrière le petit bois de cyprès qui couronne le coteau de sidiboumédine l'air fraîchissait les derniers bruits des vieux moulins d'alentour venaient de cesser les sources libérées cascadaient joyeusement dans les rocs au milieu des menthes et des dix de toute une végétation maigre défaillante qui peu à peu redressait la tige sous la caresse de l'eau à la lisière des cyprès autour de la fontaine de pierres que la légende a surnommé le puits des sept vierges un groupe de mauresques était réuni une gargoulette bleue s'emplissait lentement sous l'embouchure formée d'un tube de roseau vert assis sur leurs cruches renversées ou simplement accoudés aux dômes blanchis de la rustique fontaine les belles tlemseniennes se délassaient les ardeurs du jour se disaient les nouvelles de la guerre les menus potins de la tribu leurs blanches gandouras de deuil faisaient contraste avec les sarmates chatoyantes posées de côté sur leurs cheveux en forme de petits pains de sucre que recouvraient des foulards aux couleurs vives frangées d'or et l'ensemble de ces coiffes roses vertes jaunes bleues brillait d'un éclat plus intense au dernier rayon du couchant elles étaient toutes jeunes leurs visages discrètement fardés leurs pieds leurs mains rougis de frais les massifs bracelets d'argent piqués de clous d'or les quelques cales cliquetants autour de leurs chevilles les faisaient ressembler à une phalange de houris venus s'offrir en holocauste à quelques marabouts couchés là sous les cyprès dans cette fin du jour est-ce que si demain rentrera bientôt avec sa permission bientôt si dieu a écrit qu'il ne revienne cette fois encore la vie sauve amen amen que dieu n'exclu aucun musulman de cette joie du retour et toi tu retournes avec moi au bain cette semaine puisque ton sidi est rentré non ma fille je n'y retournerai qu'après le ramadan trop de chaleur et de jeûne m'indispose hellallah yamina comment va-t-elle de son deuil cuisant dieu lui a-t-il versé un peu d'huile sur sa plaie elle va comme le veut sa chance une jeune femme penses-tu elle peut dire qu'elle a perdu sa première bénédiction le soleil a disparu brusquement c'est l'ombre une ombre toute violette dans laquelle s'estompe le paysage de collines et de sapins les gandouras blanches et les sarmates aux mille couleurs d'en bas de milieu de la vallée une voix forte retentit le muezzin appelle à la prière suprême c'est l'heure de l'achat aussitôt toutes ces femmes se redressent elles se sont oubliées à leur cactage les hommes vont rentrer au logis chacune saisit sa cruche en pli à moitié la passe à l'épaule et comme un essaim de gazelle effarouchée les voilà qui se dispersent qui s'enfuient avec de petits cris d'adieu par sentier dévalant vers leur demeure mystérieuse une seule restait immobile elle regardait les autres disparaître sa cruche vide à la main elle avait laissé passer son tour sans aucune hâte c'était aïcha la fille du condamné une jeune bédouine d'environ quinze ans belle mais d'un charme plus âpre un visage osseux au très fort tout brûlé du hall des campagnes une taille nerveuse bien prise sous la longue gandourra des pauvres point de sarma d'abondants cheveux noirs que le vent soulevait à sa guise était retenu par un simple bandeau de tulle autour du front un front dur et volontaire sa mise négligée la nudité de sa tête indiquait aisément qu'elle appartenait au rang des mesquinates tandis que les belles chlemceniennes causaient rivalisées de grâce frivoles elle s'était tenue à l'écart personne n'avait pris garde à elle dans les yeux noirs de la bédouine avait passé des ondes de tristesse que corriger aussitôt des éclairs de haine impuissante aïcha souffrait depuis longtemps du mépris de tous sa douleur se creusait surtout lorsque ces femmes arrivaient à la fontaine se dandinant jouant avec un bijou de cruches ciselées dès qu'elles apercevaient la fille du condamné elle faisait tout un grand tour pour rejoindre leur compagne et venaient passer à sa droite la malheureuse enfant distinguait très bien le geste geste de suprême dédain destinée à lui rappeler le sort qui lui était réservé dans la société musulmane aussi sentit-elle un poil lui glisser de dessus le coeur lorsqu'elle les vit s'éloigner les unes après les autres et s'éparpillait parmi les arbres du ravin un soupir dégagea ses flancs qui suffoquaient mon père prononça-t-elle que dieu te pardonne dans ta tombe ton geste d'un instant de colère et le malheur où tu nous as engloutis moi et ma mère de nouveaux petits cris montaient du ravin quelques femmes attardées à cacter au bas de la route se disaient un dernier adieu puis s'engageaient à toute allure sous les frondaisons le bruit de leurs courses diminua rapidement sur la poussière des sentiers aïcha elle n'était pas pressée elle n'avait aucun homme à attendre ce soir après la prière de l'acha pas encore d'époux à quinze ans plus de père la vie du mal qui rentre logis ne raffermerait plus son coeur brûlé elle n'était pas pressée le petit gourbi n'avait rien d'attirant avec ses murs de toube délabrés au milieu des aloès ses nades sales ses outres poussiéreuses au plafond ses yatagans rouillés le long des parois avec la vieille mère s'y accablait sous le poids des douleurs qu'elle en oubliait les heures du jour elle ne savait que contempler sa fille d'un oeil à gare ses paupières baveuses m'étaient à trembler et elle soupirait dans le soir qui tombait un poignant chagrin s'empara de la jeune esselée elle avait posé un bras contre le dôme de la fontaine incliné le front et fixant sa cruche qui commençait à s'emplir elle se laissait aller à ses regrets soudain le sol du petit bois de cyprès craqua sous des pas aïcha releva la tête une pudeur instinctive la fit reculer légèrement dans l'obscurité des feuillages elle aperçut un bel arabe sous un costume flamboyant de broderie claire il remontait la colline dans la direction de la fontaine sans se montrer de dessous son voile elle observa cette silhouette élancée à la fois mâle et jeune qui apparaissait et disparaissait parmi les arbres l'inconnu portait d'une main un paquet de vieux livres de l'autre il jouait avec quelque chose comme une plume de roseau à mesure qu'il avançait toute sa physionomie s'éclairait d'une émotion visible il ralentissait le pas regarder longuement de droite de gauche fouiller le petit bois en tous sens comme quelqu'un qui voulait renouer connaissance avec un lieu cher depuis longtemps abandonné aïcha frémi ce bel arabe ne venait-elle pas de le reconnaître n'était ce pas d'iden d'iden le bey le fils des riches propriétaires de sidibou medin dont on apercevait là haut la grande maison blanche au milieu des peupliers d'iden n'avait pas reparu à sidibou medin depuis le jour où ses parents l'avaient envoyé à la ville voisine terminer ses études dans une medersa plus élevée quatre années s'étaient écoulées elle le revoyait pour la première fois il semblait avoir peu changé autant qu'elle pouvait s'en rendre compte au milieu de l'ombre toujours beau toujours fier avec sa face brune aux traits seulement plus accentuées la moustache naissante au dessus des lèvres sensuelles les cheveux abondants en dehors de la chéchia et ses yeux bleus plus brillants qui semblaient s'être paillités d'or se souvenait-il encore d'elle lui gardait-il toujours son affection d'il y avait quatre ans quatre ans le coeur d'un homme a vu le temps de bien changer n'avait-il pas épousé depuis le ressentiment des siens le coeur lui battait un grand coup le jeune homme émergeait de l'épaisseur des arbres comme il allait déboucher sur la route elle ramena vivement son voile sur ses traits bouleversés s'effaça contre le dôme de la fontaine et haletante elle demeura ainsi s'efforçant de contenir son émotion d'idée n'avait eu le temps de la reconnaître il s'était arrêté un flot de sang lui monta au visage un instant il parut hésiter il regarda autour de lui comme pour s'assurer si le petit bois et la route était bien désert il releva ses beaux burnous par dessus l'épaule déposa son paquet de livres et sa plume au pied d'un arbre et avec précaution tel un malfaiteur il arriva les bras tendus aïcha prononça-t-il la voix basse sur toi le bonheur sur toi et sur ce jour où je te revois que fais tu ici toute seule comment ont passé sur toi ces années de malédiction loin de ma protection loin des pierres qui t'ont vu naître il cherchait les mains de l'aïcha pour les porter à ses lèvres mais aïcha verculait comme à l'approche de feu quoi dit dan tu oses tu oses me parler et elle fit le geste de se déchirer les joues il resta surpris offensé de cet accueil inattendu après avoir dévisagé son amie sans la comprendre aïcha c'est ainsi que tu me reçois après quatre années d'absence le temps d'éloignement et de misère t'ont fait oublier ceux qui ont partagé avec toi leur sel et leur coeur qui ont versé pour toi le fiel avec les larmes qui t'a dit de te montrer aujourd'hui une chérif de te voiler à mes yeux et de fuir mon approche aïcha me baissait la tête elle ne pouvait soutenir plus longtemps ses yeux fascinateurs même à travers son voile son sein s'opressait sa gorge s'étranglaient de paroles contenues bien autre chose que l'orgueil ou la pudibonderie lui liait la bouche et la faisait éviter les regards de cet homme d'iden la contemplait il la retrouvait plus belle plus désirable façonnée par le temps et le malheur il chercha à l'attendrir aïcha tu m'en veux parce que je ne suis pas venu te dire adieu avant de quitter la colline je suis descendu par cette route un soir entre mon père et mon oncle comme un chevreau que l'entraîne sacrifice je suis entré à cette ménersa la cendre sur la tête aïcha si tu avais pu te pencher sur mon coeur tu aurais pleuré cette larme de chacun de tes yeux j'aurais tellement aimé te revoir une dernière fois pour te dire encore aïcha sois forte je remonterai un homme et tu seras ma femme mais je ne t'ai pas revu quatre années j'ai vécu solitaire enfermé dans la maison de mon vieil oncle comme un fils de la cabale maintenant je rends grâce à la que tu es sous mon regard on peut tout attendre de la vie aïcha mais parle réponds moi qu'as-tu donc aïcha souffrait mille tortures elle se débattait de toutes ses forces contre le passé contre cet amour défendu que le brouillant d'iden essayait de faire jaillir des cendres tu seras ma femme le charme l'enveloppait invincible la ramenait à ces jours où le sidil a bercé de cette phrase seulement à quoi bon renouer cet amour chimérique tous les séparés d'iden lui-même comment osait-il mais d'iden supportait mal ce silence qu'il attribua du dédain l'aristocrate se raidissait en face de la bédouine jadis saimante et soumise qui semblait aujourd'hui refuser l'offre de son coeur à la fin il s'emporta allons on parle fils sans chance ou jure de détourner ma face de toi sur le premier chemin où je te rencontrerai et de le faire passer à ma gauche aïcha poussé un cri et toi d'iden tu oublies la malédiction qui nous sépare tu oublies que tu as juré avec ta famille entière sur le tombeau de sidibou médine de haïr à jamais mon pauvre père et tous ceux qui appartiendraient à sa race mon coeur mon coeur est comme un raisin plein par vous les sanglots la secouèrent du repentir de la pitié passa sur les traits du jeune homme aïcha protesta-t-il c'est péché continue-t-elle péché de vouloir essuyer ce couteau encore sur ma faible gorge tu trouves que celui de mon père ne m'a pas assez blessé assez sali aïcha cesse tes pleurs et apaise ton sang moi je n'ai pas juré elle le regarda interdite à traverser sanglots tu dis moi je n'ai pas juré tu dis que tu n'as pas juré à sidibou médine sur ta tête chérie sur notre enfance sur celui qui distribua les religions je suis libre comme la feuille il s'assura de nouveau que pas une âme ne rôdait aux alentours il s'élança vers elle la tira contre sa poitrine soulagée de l'obsession elle ne trouva plus la force de résister à l'appel de son fiancé il s'est passé il s'est passé